Vous organisez vos différentes activités au sein de l'association Loisirs Jeunesse. C'est un regroupement d'un certain nombre de communes qui ont des valeurs communes. On est une association qui intervient au niveau de la communauté de communes de Rorbac, qui regroupe 9 communes sur environ 9500 habitants. Notre association compte actuellement 700 membres, qui vont de 6 mois pour les plus petits à environ 80 ans pour les plus âgés. C'est vraiment intergénérationnel. Nos activités, on en a certaines qui fonctionnent sur l'année scolaire. On a un certain nombre de manifestations ponctuelles pour faire parler de nous, pour fédérer les membres, pour développer la vie locale sur le territoire. Et un certain nombre de formations également qui sont mises en place avec des partenaires. Alors, qui dit activités variées et multigénération, dit un encadrement et des bénévoles très actifs, formés et qui doivent s'engager. Voilà. Donc, ceux qui interviennent directement au niveau des animations sont des professionnels, que ce soit des professeurs de danse qui sont diplômés d'État. Au niveau de la natation, ce sont bien sûr des brevetés d'État. Mais, bien sûr, ils ne font pas le travail tout seuls. Nous avons un certain nombre, une bonne vingtaine de bénévoles qui nous secondent. Sachant que nous sommes quand même, au niveau de l'association, quatre salariés à temps complet. On est tous là au grand complet ce soir. Après, nous avons aussi, c'est vrai, des enfants qui ont démarré à l'association, qui sont devenus adultes, qui viennent maintenant, qui ont gardé le lien avec nous, qui viennent nous aider lors des manifestations que nous organisons. Je prends l'exemple, par exemple, du galat de danse de fin d'année, qui regroupe 150 danseuses sur scène et 800 personnes dans la stade showmane de Rohrbach. Il y a un gros travail en aval pour préparer tout ça. Alors, aujourd'hui, on estime à plus de 400 le nombre d'enfants que vous gérez au travers de bon nombre de disciplines ? Oui, puisque ça va des bébés nageurs, les plus petits, à six mois, jusqu'aux adolescents. Et on les garde après, comme je le disais tout à l'heure. Il lui est arrivé déjà de créer des animations pour répondre à une demande de ces ados-là qui, à un moment donné, n'avaient plus d'activité, qui répondaient à leurs besoins. Donc, du coup, on a mis en place des choses qui pouvaient leur convenir pour ne pas y perdre et puis pour garder ce contact avec eux et répondre aussi dans la mesure de nos possibilités, de nos moyens à leurs attentes. Oui, vous arrivez quasiment à faire du sur-mesure en fonction des demandes venant de l'extérieur. Pas toujours, mais on essaie dans la mesure du possible de faire en sorte que oui. Et on voit dans les activités beaucoup, beaucoup de variétés. Vous faites du hip-hop, vous avez le renaventure, vous avez effectivement des cours pour les seniors. Voilà, on a, oui, comme je disais, les petits aussi, moi, les plus âgés en 80 ans avec la place Agneur. On a aussi bien des animations dans le domaine sportif que culturel. Entre donc tout ce qui est sportif, on a un gros partenariat avec le cercle nautique, par exemple, de Sargonine, pour la natation. Donc nous, on amorce une fois qu'ils arrivent à un certain niveau, ils continuent d'aller nager à Sargonine. Par contre, il y a des entraînements qui se passent chez nous à Rabak pour justement leur donner un bassin aussi plus large. On a une équipe qui joue en championnat de vol et loisirs, par exemple. Mais au-delà de ça, on a effectivement des animations culturelles, comme l'art plastique, la percussion africaine. Mais on propose également une programmation culturelle jeune public en direction des écoles maternelles, primaires et du collège. Pareil, les animations qui sont mises en place dans la salle Schumann de Rorwag. Parce qu'on a la chance d'avoir un outil qui est énorme quand même, qui est une très belle sac, qui est équipée. Donc on propose cette programmation aux écoles de l'ensemble de la communauté de communes. Alors la dimension de cette association qui est impressionnante, on peut même dire qu'on peut parler de puissance de cette association. Est-ce que vous n'êtes pas un peu le rouleau compresseur dans le territoire ? Et quelle relation entretenez-vous avec les petites associations périphériques ? Alors justement, notre but, c'est dans un premier temps, surtout de travailler en partenariat avec ces associations-là, non pas de leur faire concurrence. Donc par exemple, une animation qui existe déjà sur le territoire, on ne le fera pas. Par contre, on a créé un outil qui est mis en place par Barbara, ma collègue qui est là, qui est un journal interassociatif. Donc on propose aux associations d'y éditer des articles qui parlent de leur vie, de la vie de l'association, de résultats sportifs, de manifestations qu'il va y avoir. Donc c'est une édition gratuite, on propose ça aux associations. On s'occupe, enfin Barbara s'occupe de toute la mise en place de ce journal-là. Et ensuite, il est distribué dans tous les foyers de la communauté de communes. Donc c'est quand même un outil important pour les associations locales, puisqu'elles peuvent faire part d'elles, au-delà de la commune en question. Ensuite, nous avons également un partenariat avec certaines des associations sous forme de conventions. Nous avons embauché il y a deux ans Guillaume, qui est là également éducateur sportif. Certaines associations ont rencontré des difficultés pour trouver un encadrement compétent, qualifié. Donc on signe une convention avec elles, et on leur met Guillaume à disposition pour qu'elles puissent continuer de pratiquer leur activité, qui à un moment donné, n'a vécu de réponse au niveau des intervenants. Donc une grande harmonie, pas de concurrence, au contraire, une compémentarité de chaque instant. Voilà, et on est également à leur écoute dans le cadre de tout ce qui a pu être un moment, pardon, de la réglementation, de la législation, du soutien au montage de certains dossiers de subvention. On organise aussi des formations BAFA, par exemple, pour continuer de mettre en place des accueils de loisirs. Des formations quant au montage de dossiers de subvention, CNDS, qu'on essaye de mettre en place pour elles, pour les aider aussi dans leurs démarches administratives au quotidien. Parce que ce sont des dossiers qui sont quand même très lourds pour des bénévoles, et souvent, elles se retrouvent confrontées à ces dossiers, et bien nouveau, elles se disent, écoute, je ne comprends rien à ce truc-là, comment je peux faire ? Voilà. Alors, on va faire un petit tour du côté de Bézental. La notoriété, elle existe d'emblée, avec la halle derrière de Bézental, mais avec Frédéric, on va parler ce soir.